Salut les passionnés et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du site www.moonwatch.fr Aujourd'hui une vidéo un petit peu différente puisque je ne vais pas vous présenter de montre Il n'y aura pas de revue de montre C'est une vidéo pour fêter les 1500 abonnés à ma chaîne YouTube Vidéo dans laquelle je réponds à vos questions Alors j'ai recensé les questions qui me sont le plus fréquemment posées Et je vais tenter d'y répondre Alors première question de Gérard Mansouaf Pourquoi avoir lancé moonwatch.fr Alors moonwatch.fr je l'ai lancé parce que je passe beaucoup de temps à chercher les montres A me documenter, à les négocier Et à un moment je me suis dit autant créer une plateforme, un site Qui me permet d'avoir une idée et de savoir exactement Quelles sont les montres que je possède et leurs spécifications Parce qu'on peut très bien avoir 3-4 montres Et on ne va plus se souvenir forcément de quel est le calibre emboîté Du ressenti, de la taille de l'entrecorde, etc. Du coup je suis parti de là et je me suis dit pourquoi pas partager ça avec d'autres passionnés Puisque j'étais pas mal sollicité sur les forums, sur les groupes Facebook, sur les groupes Whatsapp Pour répondre à ces questions là Du coup je me suis dit autant faire profiter une vaste communauté De déjà 1500 abonnés Encore une fois merci à vous Autre chose, j'ai tenu à lancer moonwatch.fr Parce que la majorité des revues que l'on trouve Ce sont des revues, on va dire, journalistiques Où honnêtement on n'a pas d'habit objectif du produit Les journalistes reçoivent les montres Ils ne vont pas vraiment les porter Ils ne vivent pas avec Et ils vont juste faire du léchage de cul Si on peut dire Pour flatter un peu les marques Et continuer à recevoir les montres Et c'est leur business et leur ganepin Moi ce n'est pas mon ganepin Je m'en fous de recevoir des montres Si j'achète une montre et que c'est de la merde Je vais te dire que c'est de la merde Et je vais expliquer pourquoi Je tenais vraiment à ce que le site soit un reflet D'un vrai possesseur de montres Et ça ça n'existait pas vraiment Alors on trouve des chaînes de watch spotting Des chaînes journalistiques de revues Des chaînes où on va présenter des montres Mais où ce ne sont que des vidéos Sur des images tirées de marques et de com Et ça je trouve ça inintéressant à souhait Moi quand je regarde des vidéos YouTube Et j'en regarde plusieurs heures par jour J'aime bien que la personne possède vraiment la montre Je ne veux pas voir une vidéo Sur des photos tirées d'un magazine Ou du site officiel de la marque Il n'y a strictement aucun intérêt Moonwatch.fr c'est vraiment des revues De montres que je possède Ou que mes amis possèdent Que l'on a porté pendant longtemps Que l'on continue de porter encore Donc pas de publicité déguisée Et surtout pas de vidéos sponsorisées D'ailleurs si un jour une marque me sollicite Pour faire une vidéo Je serai très clair avec la marque Et je leur dirai que je serai honnête Avec mes spectateurs C'est à dire si la montre qu'ils me fournissent C'est une bouse Je dirais que c'est une bouse Seconde question d'évaluation Est-ce qu'il y a un lien avec Omega ? Pas du tout Moonwatch.fr a strictement aucun lien avec Omega D'ailleurs je n'ai pas choisi le nom Moonwatch.fr Spécialement pour Omega Et pour son modèle mythique Qu'est-ce qu'il y a la Moonwatch ? Vous noterez d'ailleurs que je n'ai toujours pas présenté De montre Omega sur le site Spoil alert ça va arriver avec deux modèles assez dingues J'ai choisi d'appeler ma plateforme Moonwatch.fr Tout simplement parce que les montres qui sont allées dans l'espace Je les trouve superbes Et ma passion a commencé à partir de là Pas avec la Omega d'ailleurs Avec une Fortis et avec une Navitimer cosmonaute Donc vous voyez strictement rien à voir avec Omega Question de mode Zarela Est-ce que je travaille dans l'horlogerie ? Pas du tout Je travaille plutôt dans l'informatique L'horlogerie c'est une passion J'adorerais travailler dans ce milieu là Que ce soit sur du négoce, sur de la vente Voir même sur du marketing Pourquoi pas Le top serait de bosser vraiment les mains dedans Au niveau des mécanismes et des mouvements Mais je ne pense pas que j'ai la dextérité Ni la patience pour bosser là dedans Question de Judas Nanas Quelles sont mes autres passions ? Mes autres passions c'est la pêche J'adore la pêche Notamment la pêche à la mouche en rivière Et les guikries Un petit peu comme tout Une question de Douglas à la vanille Une question qui revient assez souvent Pourquoi je ne montre jamais ma tronche dans les revues ? C'est tout simple Je ne montre pas ma tête dans les revues Parce que je pense que les gens Ce qu'ils veulent voir ce n'est pas ma tronche de con C'est les montres Du coup je préfère montrer les montres Moi quand je regarde les vidéos YouTube Ça m'exaspère des fois de passer 15 minutes A regarder une vidéo Pour me taper juste deux photos Tirées du site de la marque Et pas vraiment voir la montre Je trouve ça inutile D'autant plus que moi j'essaye de vous montrer les montres Sous différents angles Dans mes revues Et au poignet Comme ça, ça permet également d'avoir une idée En sachant que mon poignet mesure 17,5 cm Vous pouvez comme ça avoir une idée De ce que ça pourrait donner sur vous Si vous avez un poignet plus petit ou plus grand Question suivante d'Octave Huller Pourquoi faire des vidéos aussi formelles sur moonwatch.fr ? Alors mes vidéos sont dans un style assez formel Notamment les revues Pour une simple et bonne raison C'est que moi j'apprécie d'avoir toujours le même format Ça me permet de passer rapidement d'une section à l'autre Et du coup je trouve ça beaucoup plus pratique Pour la navigation Quand on est abonné à quelqu'un Et qu'on regarde ses vidéos assez souvent On commence à s'habituer au format Et du coup à terme Je trouve que c'est beaucoup plus simple de s'y retrouver C'est pour ça que mes vidéos sont beaucoup plus formelles Même si vous noterez d'ailleurs Que mes vidéos font toujours 20-25 minutes C'est parce que j'aime beaucoup parler Et quand on aime on compte pas comme on dit Ensuite mes vidéos de revues sont assez formelles Parce qu'elles suivent également un article Pour chacune de mes revues Je rédige un article sur la plateforme moonwatch.fr Ça demande du temps Et du coup j'ai préféré organiser ça comme ça Comme ça je suis sûr d'oublier aucune information Qui pourrait être intéressante Parce que moi je passe beaucoup de montres par semaine Et du coup on peut oublier un détail important Sur le fond de boîte Sur la lunette Sur le confort de portée etc Là comme ça comme c'est toujours le même format Je suis quasiment sûr de jamais rien oublier Maintenant rassurez-vous Il y a d'autres formats plus légers Qui arrivent D'ailleurs sur ma chaîne YouTube Vous trouvez d'autres formats Par exemple questions de montres Où ce sont des vidéos beaucoup plus légères Beaucoup moins formelles D'autres vidéos D'autres formats de vidéos vont également arriver Où ça sera un petit peu plus sur la marade et la déconnade Nouvelle question de Debbie Scott Quelle a été ma première montre ? Alors ça c'est une question qui est revenue assez souvent Alors ma première montre comme beaucoup d'entre vous je suppose Moi je suis de la génération début 80 Ça a été une flic flac Offerte par mes parents pour apprendre à lire l'art Une montre que j'ai adoré Que j'ai beaucoup porté Que je dois toujours avoir chez mes parents Mais la montre qui m'a le plus marqué C'est une Lotus Chronograph Quartz Que mes grands-parents m'avaient offert Et je pense que c'est à partir de là Que j'ai vraiment commencé à apprécier l'horlogerie et les montres Question de Gordon Zola Combien de montres dans ta collection ? Alors ma collection elle varie en permanence Et j'ai toujours entre 20 et 40 montres Alors c'est pas forcément 20 à 40 montres très cher J'ai aussi bien des Casio, des Citizen, des Seiko Que du AP, du Breitlin, du Rolex, du Longines, etc Après c'est une collection évolutive J'ai quelques pièces que je sais que je garderai J'espère toute ma vie Et après c'est des pièces de cœur que j'affectionne Que je vais porter jusqu'à en être lassé Et à ce moment-là je les recyclerai, je les revendrai Ou je les échangerai pour de nouvelles pièces Et pour faire rentrer un petit peu de sang nouveau Si on peut dire, dans ma collection Question suivante D'Allons au Bistro Combien de montres achètes-tu par an ? Alors c'est une question assez difficile Parce qu'il y a des années où j'en ai acheté aucune Et il y a des années où je vais en acheter jusqu'à 20, 25 En fait c'est assez fluctuant Ça dépend aussi des manufactures Des fabricants De ce qui nous sort, de ce qu'ils proposent Et des tarifs C'est vrai que j'ai eu une période où j'achetais beaucoup Notamment pour tester des marques que je ne connaissais pas Et du coup je les revendais dans la foulée Parce que ça ne me plaisait pas vraiment Je me rendais compte que ce n'était pas ça D'ailleurs ce n'était pas forcément les marques pas chères Qui me séduisait le moins et qui repartait le plus vite Il y a eu pas mal de Rolex qui sont repartis La Milgos, la Air King Bon voilà Donc on va dire entre 0 et 20 montres par an Question d'Homer Dallor Quelle est ma montre préférée ? Alors ma montre préférée c'est une Citizen CC 90-08 Avec le calibre F900 GPS Qui récupère l'heure en 3 secondes Là où les Seiko Astron Faut compter au moins 30 secondes Citizen c'est 3 secondes Et pas une de plus Franchement cette montre elle est incroyable Super titanium Un prix ultra accessible Un look dément Pour ceux qui aiment un petit peu l'univers japonais Le look il est terrible Donc la Citizen CC 90-08 Dans le même genre Question de Jessica Sroll La montre que je regrette le plus d'avoir acheté Et bien la montre que je regrette le plus d'avoir acheté C'est la Yema GMT Et en règle générale Mes 3 dernières Yema C'est vrai que je les ai un petit peu tartées Dans mes différentes revues Mais alors Yema c'est une déception Je possède une Superman des années Je crois que ça doit être 70-80 Je ne sais plus exactement Qui est incroyable Elle marche super bien Pas de jeu dans la lunette Enfin voilà Rien à dire Les nouvelles Yema Alors j'ai été speeché Comme tout le monde je pense Par le discours marketing Qui est excellent Rien à dire là-dessus Ils sont forts chez Yema pour ça Par contre la qualité des montres Ce n'est pas possible 4 montres achetées 4 montres en SAV 4 montres vendues Question de Guy Tarr La montre qui me fait le plus rêver Alors actuellement La montre qui me fait le plus rêver C'est une Ulysse Nardin Frick Full black Alors cette montre Je la trouve dingue Dans sa conception Qui est ultra simpliste Et pourtant le cadran Je le trouve juste gogole Et du coup C'est vraiment une montre Qui me fait beaucoup vibrer En ce moment Cette Ulysse Nardin Par contre je n'ose pas Passer le cap Parce que je ne sais pas Ce que ça donne encore En termes de rapport qualité prix Et comme c'est une montre Quand même Qui coûte Entre 16 et 20 000 euros Je ne voudrais pas me failler Sur un montant comme ça Donc j'attends vraiment De l'avoir entre les mains Pour avoir Une idée objective du modèle Question de Sacha Touille Quel sera Mon prochain achat horloger Et je vais vous donner La réponse de mon banquier Et de ma femme Aucun Bon je vous rassure quand même J'ai plusieurs belles montres Là qui arrivent en revue Une Gérard Perrego Une Paneray Deux Oméga Une Breitling Enfin bon Il y a quand même du lourd Qui va arriver Question de Nordin Hatter Est-ce que je suis plutôt Montre de plongée Chronos Ou montre chic Réponse simple Moi j'aime bien Les chronos de plongée Chic Question de médicaments Quelles sont les meilleures montres Que j'ai eues récemment Alors il y en a eu Franchement Il y en a eu beaucoup Belle surprise sur ZRC Avec la Grand Fonce Pirite Belle surprise aussi Avec Grand Seiko Et le chronographe Que je trouve juste dingue J'ai beaucoup aimé aussi La Bulova Precisionnis Que je vous ai passé en revue Pour le prix Le rapport qualité prix Il est dingue Et la trotteuse fluide Comme ça Qui survole le cadran C'est juste incroyable Et Casio Parce que Casio Ca a beau être lué Par vraiment Ceux qui possèdent Des belles montres Je suis désolé Le rapport qualité prix De Casio Il est dingue Et c'est un déconcentré De technologie Bon pour moi Ca a sa place Dans le monde de l'horlogerie Et j'aime beaucoup Casio Généralement Les montres Qui m'ont le plus marqué C'est pas les montres Que j'ai payé Très très cher Par exemple La plus chère Qui a dû me marquer C'est peut-être La ZRC Pour 2000 euros Cette montre Je la trouve dingue Elle est d'un confort incroyable Un look dément Donc voilà Sinon après Souvent Je suis très satisfait Des montres On va dire Milieu de gamme Entrée milieu de gamme Je pense par exemple Au Glyssin Je pense Au Casio Et à ce type de marque Où c'est toujours Ou quasiment toujours Des bonnes surprises Alors la question suivante De Roby Nedo Quelle montre Si j'ai un rendez-vous A la Maison Blanche Alors cette question Elle m'a fait marrer Alors si je suis invité A la Maison Blanche J'ai deux possibilités Tout de suite J'ai pensé A mettre une Casio F91 Pourquoi ? Parce que c'est la montre Généralement Qui est utilisée Par les terroristes Pour créer des bombes Et tout Et du coup Ce serait pour voir S'ils détecteraient Ce genre de choses Vous voyez le gars Un peu bizarre Déjà Et sinon Ce serait pour une montre Ultra luxe Parce que de toute façon Tous les gars Qui a invité A ce genre de soirée Ils sont gavés d'oseille Et ils ont déjà tous Des belles montres La plupart d'ailleurs Ils connaissent strictement Que dalle Donc voilà Donc moi je partirais Plutôt sur une montre Un petit peu vintage Originale Et classe à la fois Avec une Omega CK2505 Donc c'est la version Jumbo Je vais vous la présenter Bientôt cette montre Je la trouve Très très belle Très élégante Question de sophistiquer Pourquoi s'en prendre A certaines marques Alors déjà Sophie Je ne m'en prends A personne Je fais des revues Honnêtes Je donne mon ressenti Je ne m'en prends Aucune marque Je suis même content Que les marques Sortent des choses Qui ne me plaisent pas Il en faut pour tous les goûts Ce que je ne supporte pas C'est quand Le rapport qualité Prix N'est pas bon Notamment le côté qualité J'ai encore reprend IEMA Mais IEMA Je suis désolé Sur 4 mondes 4 SAV Ce n'est pas admissible Je veux bien Qu'il y ait un défaut Une Pourquoi pas Deux Ça pourrait passer 4 sur 4 Ce n'est pas possible IEMA Je suis désolé Ce n'est pas possible Après ce n'est pas les seuls Qui m'ont déçu Il y a d'autres marques J'ai été déçu Comme je disais tout à l'heure Par l'AMILGOS Par l'ARKing Donc c'est des montres Qui commencent à coûter cher Que tout le monde rend ce sens Mais non Je suis désolé Je disais que c'est de la merde Parce que c'est vraiment de la merde Tout le monde se paluche Sur le bracelet Oyster de Rolex Moi perso ce bracelet Il me fait ni chaud ni foie Vous prenez un bracelet de Grand Seiko Ça va être largement au dessus Je suis désolé En termes de confort De réglage Pareil Les Daytona Oyster Flex Tout le monde est là Mais non Les Oyster Flex C'est nul Ça se règle très très mal J'ai dû acheter Deux jeux de bracelets différents Pour mon Daytona Et même comme ça La montre ne tombe pas pile En mixant deux tailles de bracelets La montre continue de flotter C'est désagréable Je suis désolé Ce n'est pas des réussites Ces bracelets Donc voilà Je ne m'en prends aucune marque Je donne juste un ressenti Après C'est sûr qu'il y a une différence Sur ma chaîne C'est que moi Je ne fais pas Du léchage Des marques Je ne suis pas journaliste Je ne reçois pas de produits gratuitement Je n'ai pas A les encenser Si ce n'est pas le cas Juste pour leur faire de la promotion gratuite Il n'y a pas de pub déguisée Sur ma chaîne Question qui revient Assez souvent aussi Question d'Axel R Pourquoi acheter des hommages Alors que tu as des montres suisses Qui peuvent valoir Plusieurs milliers d'euros Pourquoi pas Moi j'ai envie de dire Il ne faut pas être cloisonné Comme ça Super J'ai ma Patek A 40 000 balles Le reste c'est de la merde Non pas du tout Je suis désolé Moi je trouve que c'est une prouesse Pour une marque chinoise De proposer une montre Qui fonctionne Automatique Avec de la céramique Avec un niveau de finition Assez balèze Le tout pour moins de 100 euros Alors les détracteurs vont vous dire Bah oui mais c'est une copie C'est un hommage Peut-être vous trouvez que c'est des copies Moi pour moi un hommage Toutes les montres sont plus ou moins Hommages d'une autre montre Déjà de 1 Et de 2 Je suis désolé Mais à moins de 100 euros Sortir un produit fini De ce niveau de qualité D'accord C'est chinois Mais en tout cas je trouve ça balèze Donc voilà Pourquoi Pourquoi j'ai J'ai ça Et après il y a une deuxième raison Qui explique que j'achète certains hommages Ou montres d'inspiration Moi je vis en pleine pampa Donc j'ai pas d'AD ici Si je veux aller essayer une montre C'est toujours une grosse galère Je suis obligé d'aller sur Paris Ça me coûte déjà de l'argent Pour monter Après il faut que je trouve Les AD ou les vendeurs Qui possèdent le modèle Qui va m'intéresser Ça aussi ça va être une autre galère Et bon En sachant très bien Que de toute façon Je l'achèterai pas le jour même Et je me vois pas Acheter une montre En ligne Qui coûte 10 000 euros 5 000 euros Même 2 000 euros Ou 1 000 euros Sans l'avoir essayé C'est compliqué Du coup je peux acheter l'hommage L'hommage va me coûter On va dire 100 euros Je vais avoir une idée Du rendu visuel Évidemment en termes de qualité Tout ça Je suis d'accord Ça a rien à voir Mais ça me permet d'avoir Une idée du rendu Sur mon poignet Et très rapidement Je vais savoir Si la montre va me plaire ou pas Je vais prendre un exemple Tout bête L'hommage Tsar Bomba Hommage à la Richard 1000 Que j'ai acheté Ça m'a coûté 130 euros Et ben je sais déjà Que j'achèterai jamais De Richard 1000 Pourquoi ? Parce que ce sont des montres Qui sont très volumineuses Très épaisses Et du coup Non je mettrai pas 135 000 euros Ou 200 000 euros Dans une Richard 1000 Je me rayenterai plutôt Vers une Lange Ou autre chose Question de pénitencier Quelle a été Ta première belle montre Pour moi ça a été Ma première vraie belle montre Ça a été une Breitlin Navitimer 806 Et d'ailleurs C'est sûrement à cause de ça Que Breitlin C'était ma marque de cœur Parce que là Vu ce qu'ils font maintenant C'est juste plus possible Donc voilà Une Breitlin 806 Question d'Anaconda Que penses-tu des micro-marques Et ben moi Je suis plutôt pour Je trouve ça bien Il faut donner la chance Aux gens Les micro-marques Généralement Ils arrivent à sortir Des designs Assez marrants Originaux Avec des rapports qualité prix Qui sont quand même Correctes Donc je suis plutôt pour D'ailleurs Je vous ai présenté La Asian Design Tourbillon Qui est une de mes top watch Je ne vais pas vous mentir Et c'est en faisant confiance A une micro-marque Sur Kickstarter Que j'ai découvert Cette marque Donc pourquoi pas Les micro-marques Par contre Il y a un truc Qui m'exaspère Avec cette mode Des micro-marques C'est qu'elles sont Toutes écolo-bobos Transparent sur les prix Transparent sur la provenance Il faut arrêter Ça c'est du branlage marketing Perso Ça me sort par les yeux Maintenant Le bracelet Il est en poil de yak Recyclé Non c'est dead Ça ne m'intéresse plus du tout Ce discours-là D'ailleurs Quand le seul intérêt Marketing de la marque Est basé que là-dessus Ça ne m'intéresse plus Question de 20 centimes Quel est le juste prix Pour une bonne montre Et bien la réponse est simple 15 euros Une Casio Quartz Excellente montre 15 euros Ça ne sert à rien de dépenser plus Et clairement A partir du moment Où tu achètes une montre Objet qui n'est pas forcément utile Au jour d'aujourd'hui Bon après C'est soit pour l'affrime Soit pour le plaisir personnel Soit pour ce que tu veux Mais une bonne montre 15 euros C'est le juste prix Question de Gérard Manchot Quelle est ta complication préférée ? Il y a deux complications Que j'adore Le chronographe Et le GMT Et le top C'est quand ça arrive à regrouper Les deux Comme sur mon chrono Qu'en Psycho par exemple Ce sont deux complications Que j'adore Déjà le chrono Parce que je m'en sers énormément Je chronomète beaucoup de choses Toute la journée Alors que je dois être le seul Parce que quand je regarde D'autres vidéos On dit souvent Que le chrono Ça sert strictement à rien Moi je ne suis pas d'accord Je m'en sers tout le temps Et le GMT Tout simplement Parce que ça me permet D'avoir une lecture rapide D'un second fuseau Et ça j'adore aussi Question de Guili Guili Quelle est la montre Dont tu ne te sépareras jamais ? Alors la montre Dont je ne me séparerai jamais C'est une montre Qui m'a été léguée Par mon grand-père C'est une Omega Genève De ville Full gold Tout en or Avec un bracelet My Milanaise De dingue Ça n'existe plus Ce genre de bracelet C'est une montre Qui a une valeur Non pas pécuniaire Mais vraiment sentimentale C'est une montre Que je porte très peu Parce que j'ai peur De la perte Parce que c'est un petit diamètre aussi Mais c'est une montre Dont je ne me séparerai jamais Question de Karl Hage Quel est ton YouTuber favori ? Alors Je n'ai pas vraiment de favori J'en regarde beaucoup Moi j'aime beaucoup The Watch Observer Car je trouve le format Très propre Les textes sont toujours préparés Des vidéos vraiment très soignées J'aime beaucoup Un petit peu comme Moonwatch C'est toujours le même format quasiment Et ça j'aime beaucoup Donc The Watch Observer N'hésitez pas à y aller J'aime aussi évidemment La chaîne J'aime également beaucoup La chaîne de Xavier Dialicious Pourquoi ? Parce que je trouve Que le concept original Sympa Je trouve juste un petit peu dommage Qu'il présente toujours des montres On va dire D'une certaine gamme de prix Par exemple Je pense qu'il y a très peu de chances Pour qu'on arrive à avoir Une Casio 91 A 10 balles Et c'est dommage Parce que ça reste quand même Des montres Et finalement Une Rolex C'est une montre industrielle Autant qu'une Casio On va pas se mentir Des montres faites Des montres d'artisanat Il y en a très très peu Bon voilà Mais j'aime beaucoup sa chaîne Xavier Je trouve qu'il a des concepts originaux En plus Il partage l'expérience Avec ses invités Et ça c'est toujours quelque chose De très très sympa Peut-être un jour J'aimerais aussi voir des hommages Sur sa chaîne Et sinon J'aime bien aussi Toutes les autres chaînes Remontres Parce qu'il me fait délirer J'aime bien aussi Les vidéos de Clément Même si Ça commence à être pesant D'avoir toujours Cette communication commerciale Que ce soit sur Chronex Ou sur d'autres Bon voilà Sûrement que les gars Ils vivent de ça Donc pourquoi pas Dernière question D'Aude Javel Quels sont les futurs formats vidéo Et évolutions de la chaîne Moonwatch Alors il va y avoir Plusieurs évolutions Déjà je vais essayer De vous proposer Plusieurs types de vidéos A savoir Des interviews Des vidéos de news Les revues Donc il existe déjà Une news revue Et des battles Alors j'en dis pas trop Je suis en train de mettre en place La chose J'ai déjà contacté Plusieurs Plusieurs chroniqueurs Intervenants Donc c'est en train de se mettre en place Ça ne saurait tarder Ensuite Les futures évolutions Je vais essayer de travailler la com Parce que c'est vrai Qu'au début je faisais ça C'était vraiment pour moi Je pensais pas que la chaîne Prendrait comme ça 1000, 1500 abonnés Donc je vais essayer de travailler La communication Notamment sur Instagram Le positionnement sur Youtube Histoire de faire grossir la communauté Ce qui me permettra aussi De vous proposer des choses Plus intéressantes Toujours en gardant évidemment Le même principe Pas de bullshit Sur Moonwatch Sur Moonwatch On dira vraiment ce qu'on pense Par rapport aux montres Qu'on possède Ce ne sera pas de la présentation commerciale Et enfin Un dernier truc qui me tient à coeur Et je vais essayer pareil De mettre ça en place Je vais essayer de faire participer La communauté Sous forme de revue J'ai déjà des amis Qui ont fait des revues Pour moi Donc ça c'est vraiment très sympa Merci Ben Merci les gars Également Sous forme d'autres vidéos Et j'aimerais bien aussi Mettre en place Une rencontre De passionnés Autour d'un repas Autour d'une petite bière D'une binge Dans un vignoble Pourquoi pas Donc ça aussi C'est quelque chose Que j'aimerais bien mettre en place Voilà La vidéo touche à sa fin J'espère que j'ai répondu Aux questions qui reviennent Le plus souvent N'hésitez pas à m'en poser d'autres Si vous en avez Je prends toujours la peine De répondre Que ce soit aux commentaires Instagram Youtube Etc Et sinon Je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo